Bonjour, ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quelques minutes à peine, j'ai annoncé qu'un gouvernement du Parti québécois adopterait un ensemble de mesures, cinq mesures précises, pour améliorer nos institutions démocratiques. Le Parti québécois a travaillé avec détermination à ces questions lors du dernier Congrès, lors de notre dernier Conseil national. J'annonce donc que cinq mesures seront priorisées lorsque nous formerons le prochain gouvernement. D'abord, des élections à date fixe. Vous savez très bien qu'actuellement, M. Charest peut décider en fonction de ses intérêts partisans à quel moment se tiendra une élection. Or, dans beaucoup d'États à travers le monde, y compris dans d'autres provinces du Canada, y compris au niveau fédéral, les élections se tiennent à date fixe. Ce sera donc le cas aussi pour le Québec, de telle sorte que les citoyens sauront exactement à quoi s'en tenir. Deuxièmement, nous nous réinscrirons dans l'esprit de notre fondateur, René Lévesque, qui a voulu éliminer le financement occulte des partis politiques, proposer un financement démocratique. Dans notre cas, nous proposerons des changements qui permettront de recevoir un financement public pour les partis politiques, et les personnes ne pourront contribuer qu'à hauteur de 100 $ chacune, ce qui fait qu'on éliminera le financement occulte. Troisièmement, nous pensons qu'il est important que nos sociétés d'État ouvrent leurs livres, que la population puisse être capable de comprendre exactement comment ça se passe dans chacune de nos entreprises publiques. Hydro-Québec, entre autres, devra ouvrir ses livres au vérificateur général du Québec. Quatrièmement, nous avons beaucoup discuté de référendums d'initiatives populaires. Certains craignent que des référendums à répétition soient tenus au Québec. Je les rassure, ce ne sera pas le cas. Mais c'est un très bel outil, et nous voulons qu'il puisse servir aux citoyens qui souhaitent influencer les décisions politiques. Nous proposerons donc la mise en place de balises. Dans un premier temps, ce sera un registre. On devra aller signer quelque part pour signifier le fait qu'on veut participer à un référendum sur tel ou tel sujet. Les questions fiscales seront éliminées parce qu'il faut laisser l'initiative au gouvernement en ces matières. Et évidemment, tout ce qui concerne la Charte des droits et libertés de la personne ne sera pas soumise, puisque ce sont des questions de droit, à ces référendums d'initiatives populaires. Et enfin, cela exigera qu'au moins 850 000 personnes, soit 15 % de la population, aient signé un registre. Il y aura des mécanismes de prévue pour encadrer les clans du oui, les clans du non. Ce sera fort intéressant et pertinent. Et enfin, dernière mesure, nous nommerons par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale, donc une personne qui sera au-dessus des partis, nous nommerons un directeur du budget qui aura comme responsabilité, avant chaque élection, de faire le point sur l'état des finances publiques, permettant ainsi à chaque parti d'avoir vraiment l'heure juste et, encore une fois, de ne pas se faire manipuler par un gouvernement qui serait de mauvaise foi. Ce sont des mesures importantes. Nous les appliquerons dès que nous formerons le prochain gouvernement. Nous les débattrons, nous les appliquerons. Et je suis certaine que la santé démocratique du Québec n'en sera que mieux servie. Je vous remercie. À la prochaine.